Salut tout le monde, aujourd'hui nous sommes jeudi 25 avril. Donc hier on était dans la petite ville de Sedona où on avait un grand soleil, il faisait 25 degrés et on a décidé de venir dormir à Williams, de revenir dormir à Williams et on est allé à la station service Loves où on avait dormi il y a 3-4 nuits et ce matin il faisait froid quand on s'est réveillé, il faisait très froid dans le camping-car donc bon on s'est habillé avec Mathieu, on s'est préparé et on est sorti pour aller aux toilettes de la station service et là il neigeait. Voilà, on a eu un petit peu de neige, les montagnes au loin étaient toutes enneigées donc cette nuit en fait il a neigé et il faisait 3 degrés. voilà tout va bien en Arizona et puis du coup on a pris la route, là on vient d'arriver à Seligman et alors je pense que ça a pris cher pendant la pandémie parce que je me souviens que j'aimais bien cette boutique et là c'est fermé donc je ne sais pas si c'est que c'est fermé définitivement ou pas et puis il y a plein d'autres endroits, on en a vu un autre un peu plus haut je vous filmerai après qui était fermé aussi ça ça m'a pas l'air bien ouvert c'est dommage après bon ça a pris cher comme comme un peu partout je dirais mais bon espérons que ça revive parce que c'était bien sympa là on va aller je pense vers la boutique de Angel Delgadillo on va aller voir comment c'est et puis on va essayer de trouver où manger après je crois qu'on mangeait là je crois qu'on a déjà mangé là ben au fond ils font un truc ouais 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 donc on va aller voir on va aller voir ça on va se promener un petit peu faire les boutiques qui restent et puis on reprendra la route vers Kingman après et ben oui tu t'en souviens oui on visite work center aussi tu t'en souviens pas loulou ah bon par contre ah ouais non ça a été repeint j'ai l'impression hein tu sais pas toi de toute façon j'ai une vidéo de quand on a fait la route 66 je vous la mets dans le petit i où on voit Seligman quand on l'a fait on rentre dans la boutique nous on est rentré dans la boutique et en fait ici avant donc c'est là où il y a son siège de barbier à monsieur Delgadillo et en fait tout est refait mais tout magasin est refait à neuf même ici ils ont tout changé avant ça faisait bordélique quand même c'est vrai que maintenant ça fait un peu plus rangé mais du coup toutes les cartes nous on avait laissé une carte de visite en 2018 avec Mathieu et bon ben elles y sont plus elles doivent être rangées dans un coin tu voulais qu'ils te coupent les cheveux ils n'exercent plus hein loulou bon on a fait quelques petits achats chez Angel et Vilma Delgadillo maintenant on continue mais enfin le magasin est tout tout refait tout neuf là dedans d'extérieur ça fait tout tout vieillot et en fait à l'intérieur j'ai l'impression que c'est tout refait aussi je sais que ça fait resto mais on n'y a jamais mangé donc on va peut-être regarder je ne sais pas trop et alors c'est marrant parce que dans la boutique de Delgadillo quand on rentre elle nous demande d'où on vient donc on lui dit qu'on vient de France elle nous dit bonjour machin quand on a payé merci beaucoup au revoir bonne journée elles ont quelques mots de français puis il y a des des dames qui sont entrées vous venez d'où d'Italie mais elles n'ont pas su dire bonjour on n'est rien en italien donc ils sont vraiment habitués au français en fait ici et voilà c'est rigolo là ici là derrière il y a plein de il y a plein de bizarreries je sais pas si vous voyez tout au fond il y a plein de toilettes il y a plein de toilettes comme ça posées il y a des vieilles voitures pourquoi c'était pas comme ça il y avait des toilettes là dehors je l'ai vu lui non il y avait des toilettes dans la cabine téléphonique là là il y en a plus ouais il me semblait là on a des voitures qui sont un peu comme cars tu vois je savais qu'il y avait des toilettes bon ils ont peut-être été changées mais bon là aussi on avait fait une photo vous aviez mis vos visages dans route 66 t'en souviens pas on a quelques gouttes là il commence à pleuvoir on va continuer bon donc on était chez roadrunner là bas où on a mangé un petit peu au dog chips voilà et là on va aller ici parce que de toute façon il n'y a pas cinquante mille magasins à faire mais ici il me semble qu'avant il y avait aussi une voiture de police il n'y a plus rien et puis vu que le magasin à côté est fermé et a été vendu de ce que j'ai lu voilà ils ont enlevé en fait les voitures qui avaient avant sur cette place bon on a quitté Seligman on vient d'arriver à Ackberry et en fait on n'était jamais venu ici pardon parce que la dernière fois quand on a fait la route 66 en 2019 ben sortie de Seligman en fait la route était barrée on a dû prendre l'autoroute jusqu'à Kingman donc on n'a été pas passé par ici et là c'était l'occasion donc je suis bien contente on est c'est juste un magasin en fait c'est un peu à la bagdad café avec juste un general store à voir et il y a plein de vieilles voitures et on va aller dans la boutique un petit peu voir ce qu'il en est c'est la voiture du shérif c'est la voiture de l'autoroute c'est la voiture c'est la voiture c'est la voiture Salut tout le monde, aujourd'hui nous sommes vendredi 26 avril, on a dormi à Kingman sur le parking de Cracker Barrel et on a passé une nuit abominable, les voitures ont des pots d'échappement percés je pense, bon bref, là on est au Visitor Center qui a aussi un musée, toujours à Kingman, il est en face du Mr. Deez là où on a mangé l'autre jour avec les copains, et du coup comme on l'a jamais visité, on va y aller, alors j'avais lu que j'ai lu d'un côté que c'était gratuit, j'ai vu d'un côté que c'était payant, mais que c'est 4$, bon, peu importe, on va aller faire ce petit musée, petit ou grand, en même temps je n'en sais rien, je ne sais pas s'il est grand. Allez, on y va, allez, on est rentré, le musée est à l'étage. Tiens, Angel Delgadillo, qu'est-ce que j'aime ? Bon, on a payé, finalement, c'est pas gratuit, on a payé 10$ par adulte et c'est gratuit pour les moins de 12 ans, donc Logan n'a pas payé, c'est taxe incluse, donc on a payé 30$ pour les 4 au final. C'est parti pour le petit tour. 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 C'est parti. Bon, on a fini le petit musée de Kingman, là, qui était pas super, vraiment pas super, et puis tout petit. On s'est fait à manger, après sur le parking à côté, sur un parking à côté, et on a quitté Kingman sous un temps exécrable. Il pleuvait des trombes d'eau, et donc on se dirigeait vers Vegas, parce qu'on va rester à Las Vegas, là, pendant 8 jours, 9 même, parce que ma soeur nous rejoint mercredi soir, et on s'est arrêté au lac Mid, on le voit bien le lac là-bas ? On s'est arrêté au lac Mid pour dumper, parce qu'on a besoin de vider les eaux noires, les eaux grises, et du coup, Mathieu a repéré qu'il y avait une dump station par ici. On en a profité pour s'arrêter au Visitor Center, et puis bon, on n'avait jamais trop tourné, en fait, vers le lac Mid, on le voyait que depuis le barrage, qui est juste là, derrière ces monts que vous voyez. Bon, même au lac, on voit la démarcation de l'eau avant. Et donc, on va aller faire un petit tour dans le Visitor Center, et on va reprendre la route jusqu'à Vegas. Alors, comme la dernière fois, Vegas, je ne filmerai pas, parce que, à part les choses qu'on n'a jamais faites, parce que je voudrais bien faire le musée du Néon, et on va sûrement aller voir un spectacle du Cirque du Soleil. Bon, ça, je ne pourrais pas le filmer, mais voilà. Vraiment, c'est si on fait des choses qu'on n'a jamais faites à Vegas, je vous les filmerai, mais sinon, je vais poser la caméra un petit peu. En attendant, on va au Visitor Center, et puis je vous reprendrai plus tard. Sous-titrage ST' 501